Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors dans cet exercice, on vous donne une application linéaire et on vous demande de déterminer son noyau et son image. Ce sont des questions extrêmement classiques. Et on vous demande également si cette application, elle est injective ou pas et surjective ou pas. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Et déjà, qu'est-ce que ça veut dire que ceci ? Ça veut dire que F, c'est une application linéaire de R4 dans R3. Ce L veut dire linéaire. Et maintenant, on nous demande de déterminer le noyau de F et son image. Alors faisons un petit schéma pour bien visualiser la situation. On a une application linéaire de R4 dans R3 et on nous demande de déterminer son noyau. Le noyau, ce sont les éléments de l'ensemble de départ qui ont pour image le vecteur nul de l'espace d'arrivée. Je rappelle que le noyau de F, il se note qu'R de F. Et donc, à quelles conditions un élément de R4 appartient au noyau si son image, c'est le vecteur nul de R3 ? Eh bien, il n'y a plus qu'à l'écrire. Un élément de R4, x, y, z, t, il appartient au noyau de F. Un quart de F, ça signifie que son image par F, c'est le vecteur nul de R3. C'est-à-dire que F de x, son image, x, y, z, t, c'est le vecteur nul de R3. Et quel est le vecteur nul de R3 ? Eh bien, c'est le triplet 0, 0, 0. Et comme F de x, y, z, t, eh bien, on l'a ici. Si on veut que tout ceci soit égal au vecteur nul de R3, c'est-à-dire à 0, 0, 0, ça veut dire que la première coordonnée doit être égale à 0, que la deuxième coordonnée doit être égale à 0 et que la troisième coordonnée doit être égale à 0. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, il va falloir résoudre ce système. Pour cela, on va essayer de l'écrire sous forme triangulaire. Et donc, on va déjà essayer de se débarrasser des x ici. Donc, j'ai recopié les deux premières lignes. Et maintenant, pour me débarrasser des x ici, je vais faire L3, la ligne 3, moins la ligne 1. Donc, x moins x, ça fait 0, ça disparaît. Moins y, moins 2y, eh bien, ça fait moins 3y. Ici, j'ai rien, donc ça me fait 0, moins 3z, ça me fait donc moins 3z. Et pour les t, t moins moins 2t, ça fait plus 2t. Donc, ça fait t plus 2t, ça me fait plus 3t. Et 0 moins 0, ça nous fait 0. Et maintenant, comme on a 3 ici, 3 là et 3 là, on peut simplifier par 3. Et regardez cette dernière ligne. Je la réécris ici en dessous au brouillon. Moins y, moins z, plus t. Eh bien, regardez, par rapport à celle-ci, c'est juste que les coefficients, ils sont opposés. Si je multiplie ici par moins 1, ça me fait plus, plus et moins. On a exactement la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne et la troisième ligne, eh bien, c'est deux fois la même équation présentée différemment. Donc, ce n'est pas la peine de recopier la dernière ligne. C'est la même que la deuxième ligne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la deuxième équation, si je choisis une valeur pour z et que je choisis une valeur pour t, eh bien, alors, je n'ai plus le choix pour y. Et donc, si je n'ai plus le choix pour y, que j'ai fixé z et que j'ai fixé t, je n'ai plus non plus le choix pour x. Autrement dit, dans ce système, je peux choisir deux variables comme je veux, mais ensuite, pour les autres, je n'ai plus le choix. On dit que le degré de liberté de ce système, c'est deux, parce qu'on peut choisir deux variables comme on veut, et ensuite, les autres, elles sont déterminées. Et donc, ça veut dire que ce système, c'est un espace vectoriel de dimension 2. C'est ce qu'on va montrer maintenant. Maintenant, pour cela, on va exactement faire ce qu'on vient d'expliquer. On va mettre y en fonction de z et t. Et donc, on va isoler y, donc ça fait y égale moins z plus t. Et maintenant, dans la première équation, y, on va le remplacer par moins z plus t. Alors, je vais le faire au brouillon, donc ça me fait x plus 2 fois, j'en place y par moins z plus t plus 3z moins 2t égale 0. Maintenant, je développe. Ça nous donne x moins 2z plus 2t plus 3z moins 2t égale 0. J'arrange, 2t moins 2t, ça fait 0. Moins 2z plus 3z, ici, ça va me faire z. Et donc, au final, ça fait x égale moins z. Et ce calcul que j'ai fait au brouillon, je mets directement le résultat. J'écris x égale moins z. Et donc, voilà, j'ai réussi à exprimer mes deux variables x et y en fonction de z et t. Et donc, ce qu'on a démontré, c'est que notre quadruplet x, y, z, t appartient à Kerr de F si et seulement si les coordonnées vérifient ceci. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, on a nos quatre coordonnées. Z et t, on peut choisir n'importe quoi. Mais ensuite, y, il faut prendre moins z plus t. Et pour x, on n'a pas le choix, il faut prendre moins z. Et donc, ça veut dire que les éléments du noyau, ce sont les vecteurs de R4 dont les coordonnées ont cette forme. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer z et t. Donc, on va écrire, c'est moins z, je sépare les z et les t, moins z. Ici, j'ai z, ici, je n'ai pas de z, donc je mets 0. Plus, et là, je mets les t. Là, je n'ai pas de t, je mets donc 0. Ici, j'ai un t. Ici, je n'ai pas de t, je mets 0. Et là, j'ai un t, je mets t. Si on additionne ces deux vecteurs, ça nous donne bien celui-ci. Et maintenant, dans le premier vecteur, je vais mettre z en facteur. Et vous l'avez compris, dans le deuxième, je vais mettre t en facteur. Et donc, ça nous donne z, facteur de moins 1, moins 1, 1 et 0. Et là, je mets t en facteur, facteur de 0, 1, 0 et 1. Et comme pour z et t, on peut choisir n'importe quoi, ça veut dire qu'un élément du noyau, c'est un certain nombre de fois ce vecteur, plus un certain nombre de fois ce vecteur. Ça veut donc dire que ces deux vecteurs, eh bien, ils engendrent le noyau. C'est ce que j'ai écrit ici. Kerr de f, c'est l'ensemble des quadruplets qui ont cette forme-là, avec z et t qui sont des réels quelconques. Et ce qu'on a écrit ici au brouillon, c'est que les éléments de Kerr de f, eh bien, ils sont combinaisons linéaires de ces deux vecteurs que j'ai soulignés en rouge. Autrement dit, ces deux vecteurs que j'ai soulignés en rouge, eh bien, ils sont générateurs de Kerr de f, c'est-à-dire que le vecteur de ces deux vecteurs, eh bien, c'est Kerr de f. Voilà, ça s'écrit comme ceci. Et comme les coordonnées de ces deux vecteurs ne sont pas proportionnelles, ça veut dire que ces deux vecteurs, ils forment une famille libre. Et comme c'est aussi une famille génératrice de Kerr de f, eh bien, ces deux vecteurs, c'est une base de Kerr de f. Et donc, ça veut dire que la dimension de Kerr de f, eh bien, c'est le nombre de vecteurs que j'ai dans la base. Donc ici, c'est deux. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, vous devez savoir qu'une application linéaire est injective lorsque le noyau est réduit à un seul élément, le vecteur nul. Et ici, le noyau, c'est toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a ces deux vecteurs et toutes les combinaisons linéaires de ces deux vecteurs. Donc, ça veut dire que le noyau, il a une infinité d'éléments, il n'est pas réduit au vecteur nul. Et donc, ça veut dire que cette application, elle n'est pas injective. Maintenant, on va chercher l'image de cette application linéaire. Et là, vous devez avoir en tête que quand on connaît le noyau, eh bien, on connaît un peu l'image parce qu'on a le théorème du rang qui relie les deux. En dimension finie, on a donc le théorème du rang qui dit que la dimension de l'espace de départ, donc ici de R4, eh bien, c'est égale à la dimension du noyau, c'est-à-dire d'hym de Kerr de F, plus la dimension de l'image, c'est-à-dire d'hym de Im de F. Alors, la dimension de R4, c'est 4. La dimension de Kerr de F, on vient de la trouver, c'est 2. Et donc, 2 plus quoi nous donne 4 ? Eh bien, vous l'avez compris, 2. Donc, ça veut dire que d'hym de Im de F, c'est 2. La dimension de l'image, c'est 2. Maintenant qu'on sait que la dimension de Im de F, c'est 2, on peut voir que F n'est pas surjectif. Pourquoi ? Faisons un petit schéma. On va de R4 dans R3. Et c'est quoi Im de F ? Eh bien, on prend tous les vecteurs de l'ensemble de départ, on trouve leurs images, et ça nous donne Im de F. Et l'application est surjective lorsque Im de F recouvre tout l'espace d'arrivée en entier. Autrement dit, lorsque Im de F est égal à R3. C'est-à-dire lorsque Im de F et l'espace d'arrivée ont la même dimension. Mais Im de F, sa dimension, c'est 2. Et l'espace d'arrivée, sa dimension, c'est 3. Et donc, vous voyez qu'ils n'ont pas la même dimension. Et donc, ça veut dire que cette application, elle n'est pas surjective. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Ici, maintenant qu'on sait que la dimension de Im de F, c'est 2, j'aimerais maintenant avoir une base de Im de F, comme ici, on a une base de quart de F. Maintenant, ce qui est très important d'avoir en tête, c'est que si on prend une base de l'ensemble de départ, que je vais appeler E1, E2 jusqu'à EN, eh bien, F de E1, F de E2, etc. jusqu'à F de EN, eh bien ça, cette famille, c'est une famille génératrice de Im de F. Et de cette famille génératrice, on va enlever, entre guillemets, les vecteurs inutiles pour obtenir une base de Im de F. Donc ici, on va prendre tout simplement la base canonique de R4, 1, 0, 0, 0, on décale le 1. Et donc ici, on a une base de R4. Et on va calculer les images de ces vecteurs. Donc on va calculer F de 1, 0, 0, 0. Donc on remplace X par 1 et les autres par 0. Donc ça nous donne, ici j'ai 1, le reste ça me fait 0, donc ça me fait 1. Ici, il n'y a pas de X, donc ça fait 0. Ici, il y a un X, ça fait 1. Et donc ça fait 1, 0, 1. Donc ce vecteur, il fait partie de Im de F. Et comme il est non nul, eh bien, je le garde. Maintenant, je calcule l'image de ce vecteur. Donc cette fois-ci, c'est Y qui vaut 1 et les autres qui valent 0. Donc Y vaut 1, donc ici ça me fait 2, les autres valent 0. Ici, Y vaut 1, les autres valent 0, ça me fait donc 1. Et par ici, ça me fait moins 1. Donc ce vecteur, il est aussi dans Im de F. Et regardez, par rapport au premier vecteur, les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Ça veut dire que ces deux vecteurs, ils sont dans Im de F. Et en plus, comme les coordonnées ne sont pas proportionnelles, ils forment une famille libre. Et comme la dimension de Im de F, c'est 2, ça veut dire que quand on a deux vecteurs de Im de F qui forment une famille libre, eh bien, ça veut dire qu'on a une base. Donc ici, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Comme la dimension, c'est 2, et qu'on a une famille de Im de F qui est libre, eh bien là, on a une base. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Je rajoute que ces deux vecteurs sont non collinaires. Et donc, ça veut dire qu'ils forment une base de Im de F. Et donc, Im de F, c'est le vecte de ces deux vecteurs. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.